Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis tellement excitée de faire. J'ai l'impression que je dis ça dans tous mes débuts de vidéos, mais je suis toujours trop contente de filmer et de poster. Donc au moins, il y a de la bonne humeur ici, ça fait du bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, en fait un concept de vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est-à-dire qu'on va faire un November Recap ou alors un November Chronicles. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais soit vous l'aurez vu dans le titre de toute façon. Le principe est très très simple, on va faire en fait une sorte de résumé de tout mon mois de novembre. Mais du coup, ça va être un format vlog où je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé dans le mois, qu'est-ce que j'ai fait, les étapes un peu importantes ou pas du tout, juste des petits moments de vie en fait. Donc déjà pour moi, c'est top comme concept parce que ça me fait une sorte de petit journal intime, un petit peu des souvenirs de mon mois et ça c'est trop cool. Et même pour vous, je sais que vous aimez bien quand je raconte un peu ma vie et que je montre un peu tout ça sur les réseaux. Donc je pense que c'est tout bénef. Aujourd'hui, on est le 14 novembre, donc on est pile poil à la moitié du mois en fait. Et je n'ai pas pris ma caméra avant parce que j'ai eu un début de mois hyper chargé, mais hyper hyper cool. J'ai fait des trucs trop trop bien. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif maintenant et on se retrouve juste après pour suivre la suite des événements. Les premiers jours de novembre, je suis allée à Disneyland avec mon chéri. C'était mon cadeau d'anniversaire et c'était vraiment incroyable. J'ai tellement profité là-bas que je n'ai pas pensé une seule seconde à prendre plus d'images et plus de vidéos. Donc vraiment, je vous mets les seules cinq vidéos que j'ai pensé à prendre. C'était vraiment incroyable. Ça faisait des lustres que je n'y étais pas allée et c'était vraiment vraiment trop trop bien. Et les jours qui ont suivi, on est redescendu et on en a profité pour passer sur Lyon. Et là-bas, on a visité le musée du cinéma miniature. On avait vu ça dans une vidéo de Doc Seven et ça nous a trop intrigué. Du coup, on y est passé et c'était incroyable. Je ne vous ai pas filmé énormément de choses parce que j'ai vraiment, encore une fois, profité du moment. Mais je vous laisse avec quelques pièces et quelques scènes que j'ai trouvées vraiment incroyables. Il faut garder à l'esprit que tout ça, ce n'est que des miniatures. C'était vraiment minuscule et en vidéo, vraiment, on a l'impression d'être à l'intérieur de la pièce. J'ai trouvé ça complètement fou. Et forcément, influençable comme on est, on a trouvé dans la boutique du musée ces boissons, en fait, qui sont des sortes de fluides réoscopiques. Et on n'a pas pu s'empêcher d'en acheter pour les goûter. C'était trop, trop drôle. C'était plutôt bon, mais clairement, c'était très gadget. C'était juste parce que c'était joli. Et avant de repartir chez nous, on a profité que l'exposition Épochoto soit à Eurexpo à Lyon. On a fait un petit tour et franchement, c'était incroyable. Pour moi, qui aime bien un petit peu les vieilles bagnoles, etc., en tout cas, qui aime bien regarder ce genre de choses, j'ai trouvé ça trop, trop sympa. On a passé une très, très bonne après-midi là-bas. C'était super cool. Et pour terminer ce week-end de folie, je suis allée à Genève pour aller voir le concert de The Cure avec mon papa et ma meilleure amie. C'était vraiment trop, trop cool. C'était vraiment trop, trop cool. Et malheureusement, comme tout a une fin, j'ai dû remonter sur Nantes. Les vacances étaient finies, les cours allaient reprendre. Donc, j'ai sagement repris mon train et je suis remontée chez moi. Bon, voilà, on va se poser là un petit peu pour discuter quelques minutes, vous expliquer un petit peu ce qu'il y aura par la suite, etc. J'espère que déjà, vous avez apprécié le petit récap de mon début de mois. Je ne vais pas dire autant que moi, j'ai apprécié le vivre, mais franchement, c'était trop, trop cool. J'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris énormément d'images, en fait, parce que j'étais juste tellement prise dans le moment que ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Et heureusement, d'ailleurs, en vrai, je ne vais même pas m'excuser pour ça. J'ai juste vécu le moment à 10 000% et c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, moi, je ne vous l'ai pas dit, mais on est un lundi. Donc, on est début de semaine. Je m'étais dit, hier soir en couchant, comme d'habitude, aller début de semaine, on va être au taquet, hyper motivation. J'avais prévu d'aller à la bibliothèque avant les cours pour bosser un petit peu. J'avais prévu même d'aller marcher et tout, de faire plein de trucs. Résultat, il est 15h20 et je viens de me réveiller d'une sieste sur mon canapé. Voilà, sympathique. Mais la motivation n'est absolument pas là. Je ne pense pas reprendre ma caméra avant jeudi matin à 4h du matin parce que je n'ai rien de très intéressant à vous montrer le reste de la semaine. Mais jeudi matin à 4h50 pour être précise, je prends mon train pour passer le week-end à Annecy. Et vous savez à quel point ça me rend contente de passer mes week-ends à Annecy, sachant que j'ai vraiment pas mal de choses à faire là-bas. Il faut que je passe en archive pour mon mémoire. Je vais aller travailler, j'ai de la famille à voir, etc. Donc ça va être un week-end très chargé mais très très cool. Et donc je pense que je vous embarquerai avec moi à ce moment-là parce que justement j'aurai des choses un peu plus cool à vous montrer qu'une séance déprime sur mon canapé. Voilà, soit, j'espère que le concept de cette vidéo vous plaît et je vous laisse avec la suite. Je suis tellement fatiguée que j'ai les deux yeux qui sont collés et je ne peux plus les ouvrir. C'est horrible. Salut, salut ! Je ne parle pas hyper fort parce qu'il y a plein de monde autour mais je viens d'arriver à la gare. Il est 4h30 du matin, je suis explosée. J'ai mon train dans 15 minutes. Ce qui est assez étonnant c'est que la voie d'embarquement, ça se dit comme ça, la voie où arrive mon train, elle n'est pas encore indiquée. Alors que d'habitude quand j'arrive à la gare à cette heure-là, je peux aller directement dans le train, m'installer à ma place. Bref, soit, donc là je suis en train d'attendre sagement de pouvoir rentrer dans mon train et direction Lyon pour aller prendre un bus qui m'emmènera à direction Annecy. Je suis explosax, ça ne se voit pas trop parce que je suis maquillée pour une fois mais j'ai déjà hâte d'être arrivée. Hello, hello ! Je vous ai posé dans un endroit à peu près potable pour vous dire bonjour aujourd'hui. Honnêtement, hier j'ai pas du tout filmé parce que ça n'avait pas grand intérêt. Je suis arrivée sur Annecy, j'ai profité de ma famille, de mes proches et j'ai fait la sieste. Donc clairement, ce n'était pas très intéressant. Aujourd'hui, on a des choses un peu plus cool à faire parce que là ce matin, je suis aux archives parce qu'il faut que je travaille, enfin que je fasse des recherches pour mon mémoire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis aux archives départementales à Annecy. J'y suis jamais allée, donc je vous avoue que ça me stresse un peu. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne sais pas comment ils s'organisent là-bas et tout. Donc ce n'est pas grave, on va aller discuter avec les gens, voir comment ça se passe et commencer les recherches. J'aurais bien aimé y rester toute la journée mais cet après-midi, je dois aller au travail pour aller travailler tout simplement. Donc je ne pourrai pas continuer mes recherches. Bref, j'arrête de blablater parce que là je suis en train de blablater pour me donner une excuse de ne pas entrer dans le bâtiment et de ne pas commencer mon travail. Donc c'est parti ! Hello, hello ! Je vous pose sur cet angle pas très flatteur. Pour vous parler un petit peu, ça fait un petit moment que je n'ai pas repris ma caméra mais on est bientôt fin novembre. On est en fait très fin novembre. Du coup, je pense que ça va être la dernière journée que je vais filmer parce que les trois derniers jours, en fait, ça va être hyper répétitif. Je vais juste aller en cours, réviser et faire du montage vidéo. Clairement, ce ne sera pas passionnant. Du coup, aujourd'hui, j'ai deux, trois petits trucs assez cool à faire. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Premier step, aller à la salle de sport. Et ça, il faut que je vous en touche un petit mot quand même parce que ça fait vraiment très, très, très longtemps que je ne suis pas allée à la salle de sport. Je pense même que ça va faire un mois et demi, deux mois. Moi, je pense bien un mois et demi, deux mois que je ne suis pas allée à la salle de sport. J'ai fait du sport à la maison, j'ai fait des trucs à la maison. J'ai beaucoup marché ce dernier mois. Mais la salle de sport, je n'arrive plus à y aller. Je ne sais pas pourquoi. L'idée d'aller en salle de sport m'angoisse. L'idée d'aller en salle de sport ne me motive pas, ne me rend pas bien. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce que je retombe dans mes vieux travers de l'année dernière à ne pas vouloir sortir de chez moi ? Je pense. Donc aujourd'hui, on va se faire violence. On va aller à la salle de sport. Je vais faire un truc hyper tranquille. Je n'ai pas de programme, je n'ai rien du tout. Je vais juste faire hyper au feeling. Je veux juste y rester au moins 45 minutes, histoire de... Ça enlèvera sûrement le petit blocage que j'ai là-dessus. Parce que j'en ai besoin. Je sais que ça va me faire du bien. Donc on va y aller. Bref, cela étant dit, on va y aller. Parce que j'avais prévu d'y être pour 10h. Il est déjà 10h30 comme d'habitude. Mais ce n'est pas très grave. On va se mettre en route. Bon, séance de sport terminée. Je n'ai presque pas filmé parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Du coup, c'était un peu gênant. Franchement, je suis plutôt contente. Je n'ai pas fait une grosse, grosse séance. Clairement pas. Je ne suis pas hachée. Ce n'est pas complètement crevée. Mais au moins, ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu réconciliée avec la salle de sport. Donc c'était l'objectif du jour. Bref, là, je vais partir vite fait faire 2-3 courses histoire de tenir le début de semaine avant de rentrer sur Annecy ce week-end. Et puis voilà. Et puis je vous embarque avec moi parce que juste après, il faut qu'on passe dans un truc hyper cool. Donc vous allez voir. Putain, je suis dégoûtée. Pour une fois, j'étais bien coiffée. Et en fait, dehors, là, c'est le déluge. Il grêle et tout. Là, clairement, j'ai couru 5 secondes et demie, même pas. Et je suis trempée. Bon, du coup, je ne vous ai pas filmé le moment très peu intéressant où je suis allée faire les courses. Mais je vous embarque avec moi à Rougier et Plais. Je crois que ça se dit comme ça. Mais en fait, c'est un immense magasin de loisirs créatifs à Nantes que j'adore. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je fais pas mal de peinture. En tout cas, je faisais pas mal de peinture. Et je m'y suis remise pour Noël, en fait, parce que j'ai des membres de ma famille qui m'ont commandé des tableaux. Et franchement, ça me fait trop, trop, trop du bien. J'adore peindre. J'adore les loisirs créatifs en termes générales. Et franchement, aller dans ce magasin, c'est mon petit rayon de soleil dans la journée. Je pourrais y passer des heures et des heures. Je pense que vous comprenez. Pour ceux qui aiment bien faire ce genre de choses, vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba. Bon, me voilà rentrée à la maison. Je me suis mise en pyjama parce que je pense pas ressortir aujourd'hui. Je vais faire une expérience au niveau vestimentaire. J'ai un pull qui est trop, trop beau, que j'ai en deux couleurs, en fait. Je l'ai en vert. D'ailleurs, vous me voyez souvent le porter en vert. Et j'ai le même en rouge rose foncé. C'est exactement la même coupe. Et en fait, je l'aime trop. Sauf que la couleur, je peux plus me la voir en peinture. Vraiment, ce rouge rose un peu délavé, je peux plus. Je peux plus. C'est horrible. C'est même pas question que ça me va ou pas. C'est juste que j'aime pas la couleur. Donc, j'ai acheté de la teinture pour textile noir. Et je vais essayer de le teindre en noir, noir, noir. D'ailleurs, je vais vous montrer. Mais c'est assez du grand n'importe quoi. J'ai trié mon dressing. Je sais pas si on voit très bien. J'ai trié tout mon dressing par ordre de couleurs. Et on peut voir que le truc dominant, c'est le noir, le gris et le blanc. C'est fabuleux. Bref, soit où est le tee-shirt. Je vais me remettre au soleil comme ça, vous voyez. Mais là, la caméra, il ressort bien. Mais en vrai, il est pas si beau. Ouais, là, on voit un peu. En vrai, à la caméra, il ressort un peu plus joli que ce qu'il n'est réellement. Mais en fait, il a une couleur un peu délavée. On dirait une sorte de bordeaux clair, tout délavé. Et j'aime pas du tout. Donc, on va essayer de le teindre en noir. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais de teint de vêtements. J'ai jamais essayé. J'ai toujours voulu essayer. Donc, c'est parfait. On va faire cette expérience en vidéo. Et puis, au moins, si ça rate, ça vous fera rire. Moi, un peu moins. Mais bon. Bon, vous êtes dans un coin encore inexploité de cette salle de bain. C'est parfait. Donc, on va essayer. J'ai acheté de la teinture tout en un. Donc, avec le colorant, le fixateur et le sel et tout. Donc, découpez le haut du sachet et déposez le debout sans le vider dans le tambour. Déposez le tissu sec à côté du sachet sans le renverser. Lancez un cycle coton long, charge normale à 40 degrés. Une fois le cycle terminé, retirez le sachet, laissez le tissu teint dans le tambour et relancez le même cycle en ajoutant une dose de lessive. Ok, ok. Eh bien, c'est parti. On va voir. Il faut peut-être que j'aille chercher un ciseau, moi. Oui. Ouh là 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 là. Mais ça fait très peur, cette chose. Ah, mais il y a des tissus qui ne se teignent pas, du coup. Mais je ne sais pas en quoi c'est fait, moi. Viscose, nylon, polyester. Oh my god. Non mais c'est terrifiant. Ok, première étape de fête. On va regarder un peu ce que ça donne. Eh, ça a vachement bien pris. Par contre, j'espère que ça n'a pas dégueulassé ma machine à fond. Bref, on voit encore quand même les petits fils qui sont... Ah ouais, dans les petits fils, ça n'a pas pris du tout. Ce n'est pas grave. Je... Je les couperais, mais... Non, en vrai, ça n'a pas pris à fond, à fond. Il y a quand même des petites fibres qui sont restées comme avant. Mais la couleur est plutôt pas mal. En vrai, ça me plaît plutôt bien. Il faut que j'enlève le papier et que je relance un cycle normal. Et on verra après. J'espère que ça va nettoyer ma machine aussi. Je vous ai un petit peu abandonné hier parce que, honnêtement, je n'ai pas fait des trucs très, très foufous. J'ai beaucoup travaillé toute l'après-midi sur mes cours. Donc, je ne trouvais pas ça hyper pertinent de vous montrer. Mais par contre, je reviens là tout de suite pour vous montrer le résultat de la teinture sur mon pull qui est juste là. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ce n'est pas noir, noir en fait. Enfin, si, c'est noir. Mais il y a quand même des fibres un peu roses qui sont restées roses. Là, j'ai coupé toutes les petites coutures, etc. Donc, ça ne se voit pas trop. Mais en fait, du coup, ça donne un effet un peu noir-marron. C'est plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais c'est toujours mieux que le vieux rose dégueu que j'avais. En plus, là, il est pile poil au soleil et il a l'air très marron. En vrai, j'aime bien. Je n'avais pas de pull comme ça. Et encore une fois, je vais me répéter, mais c'est mieux que le vieux rose tout dégueu que j'avais. Donc, je suis plutôt satisfaite. Bon, là, comme vous pouvez le voir, je me suis apprêtée. Contrairement à d'habitude parce que je vais aller en cours. Je vais bientôt y aller. C'est pour ça que je prends la caméra maintenant avant qu'il fasse nuit. Donc, là, je vais aller en cours tranquillement. Je vais y passer l'après-midi. Et en fait, je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. Et du coup, je voulais vous faire un petit débrief, partager un petit peu mon expérience et vous demander vos retours aussi. Alors moi, personnellement, j'ai adoré faire le montage de cette vidéo parce que, évidemment, là, depuis le début du mois, j'ai déjà commencé à faire le montage, etc. Sinon, tout faire d'une traite, c'était impossible. Mais j'ai vraiment trop aimé revoir tous mes petits moments de vie, surtout le début du mois, comme ça, en faisant mon montage. Par contre, à filmer, franchement, c'était une horreur. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude de m'organiser comme ça. D'habitude, je prévois toutes mes vidéos à l'avance et je les filme au moment le plus propice, en fait. Même les vlogs, je choisis à l'avance quel jour je vais faire et m'organiser en conséquence. Là, pour ce genre de vidéos, tout est un peu pris sur le tas et sur le moment. Et en fait, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Et honnêtement, ce n'était pas une très bonne expérience parce que la moitié des choses qui me sont arrivées, qui auraient pu être intéressantes à vous montrer, j'ai complètement oublié de les filmer parce que je n'ai absolument pas le réflexe. Donc en vrai, pour conclure, très honnêtement, je ne sais pas si je referai ce genre de vidéos-là. Je pense que je vais retourner à mes vlogs un peu plus basiques et je sélectionnerai vraiment des jours et des choses à vous montrer un peu plus complètes parce que là, c'était vraiment un bazar pas possible. Et en fait, je ne me vois pas du tout faire ça tous les mois. Je ne dis pas que je ne referai jamais ce genre de concept parce qu'en vrai, des mois où je sais qu'il va se passer plein de choses de différentes et que j'aurai plein de choses à vous montrer, ça peut être sympa de faire une vidéo toute condensée, mais en termes généraux, faire ce genre de vidéos tous les mois, personnellement, ça ne me convient pas du tout. Donc je voulais vous demander vos retours à vous, ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé le concept, etc. Ou est-ce que vous préférez les vlogs de d'habitude ? Ou au contraire, vous préférez ce genre de vlog-là, un peu plus spontané et un petit peu plus diversifié ? Et en fonction de ce que vous préférez, je pourrais m'adapter. Il n'y a pas de souci et je pourrais un peu transformer ce que j'ai l'habitude de faire. Bref, voilà, j'ai fini mon petit discours. J'ai été ravie de passer un mois entier à filmer plein de petits moments. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !